Et nous sommes ce matin avec Hervé Guémard, bonjour, vous êtes Président Les Républicains du Conseil Départemental de la Savoie. Oui, bonjour Hervé Guémard, nous sommes aussi avec Pierre Chevalier, ancien Président de la Chambre d'Agriculture de Corrèze, qui est avec nous également, et qui a beaucoup de... Bonjour Hervé ! Ah ben voilà, vous vous connaissez et vous dites bonjour évidemment en direct sur Sud Radio, parce que tous les deux vous l'avez évidemment côtoyé, et notamment sur des secteurs, un secteur commun, l'agriculture, parce que Hervé Guémard, vous lui avez succédé, si je puis dire, vous avez travaillé dans ce secteur de l'agriculture, quoi, ministre avec lui. Oui, j'ai été son ministre de l'agriculture pendant près de trois ans, et j'avoue que je regrettais, je craignais un peu, parce qu'il était tellement, il aimait tellement les questions agricoles et les paysans, que je me disais, je vais l'avoir sur le dos tout le temps, ça va être épouvantable, et en fait c'était pas le cas. Alors il m'appelait de temps en temps sur des sujets précis, parce qu'il avait rencontré un paysan en difficulté, il me dit que je devrais l'appeler pour voir ce qu'il a de dire, mais sur les grands sujets, il était tel qu'on ne le connaissait pas, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement travailleur et de très respectueux des méthodes de travail. Pendant ces années-là, il y a eu une très importante réforme de la politique agricole européenne, on se souvient à Pierre Chevalier, on a eu des réunions à l'Elysée, et vraiment il m'a laissé faire, bon j'ai compris parfois que si ça foirait, ce serait évidemment moi le responsable et pas lui. Et il allait prendre des conseils auprès de vous alors Pierre Chevalier justement, pour dire à Hervé Guémard, et puis lui-même aussi travailler ses dossiers, notamment sur l'agriculture ? Oui, c'était une véritable coopération, en quelque sorte, moi j'étais président de la Chambre d'agriculture et président de la Fédération nationale bovine, dans ces moments-là où les négociations européennes étaient complexes et difficiles, effectivement Jacques Chirac pesait de tout son poids, il était considérablement Hervé Guémard, et il me questionnait comment est l'ambiance sur le terrain en Corrèze, etc., une telle comment va-t-il, et ensuite, évidemment, il retransposait ça sans doute à Hervé Guémard pour la négociation de la réforme de la politique agricole commune, pour laquelle il pesait de tout son poids. Mais après, avec Hervé, nous avons des souvenirs, lorsqu'au Salon de l'agriculture, il approchait des éleveurs corréziens, par exemple de la race salaire, et il disait, Albert, comment vas-tu ? Ton taureau zénique, il est toujours aussi bien en forme, c'était incroyable, incroyable. Et ton petit-fils, il a réussi ses études ? Mais alors les journalistes autour, ils disaient, mais c'est pas possible qu'ils connaissent les gens comme ça. – Oui, ça c'est vrai, et Hervé Guémard, il avait ce côté très convivial et sincère, quoi, en fait. – Et puis, il connaissait les gens, il connaissait, il aimait les gens, et c'était pas fin, parce que, vous savez, on fait pas 40 ans de vie politique à ce niveau en feignant, parce que la comédie, ça vous rattrape toujours. Donc, c'était pas un comédien, il aimait les gens, il s'intéressait à eux. Alors, sur la réforme agricole, et d'ailleurs, il était comme ça avec le paysan corréziens, mais aussi avec ses homologues chefs d'État. Moi, je me souviens, c'est cette réforme de la politique agricole en 2003, c'était, il a enlevé le morceau, parce que, pour enlever le morceau, il fallait que les Allemands soient avec nous. Et avec Schröder, les premières années, c'était pas très bien passé. Bon, la Schröder venait d'être réélu, lui, Chirac, venait d'être réélu, donc il fallait qu'ils soient ensemble. Et donc, il y a eu un Conseil européen à Bruxelles, dont Tony Blair est ressorti livide, parce qu'il s'est fait avoir, parce qu'avant le Conseil européen, il y a eu un tête-à-tête avec quelques collaborateurs de Chirac et Schröder, et Chirac a dit, et Schröder, mon petit Gérard. Dans quelques mois, on va fêter l'anniversaire du traité franco, du couple franco-allemand. Et il lui dit, pour moi, un couple, ça couche. Et si tu veux coucher, il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Et là, Schröder a éclaté de rire, et il a accepté à peu près tout ce qu'il demandait à la concertation des technocrates allemands, qui faisaient la gueule, mais ça s'est passé comme ça. C'est sa sincérité qui l'est, justement, dans son action politique ? Oui, parce qu'il s'est créé tout de suite une relation chaleureuse, et sa personnalité peut, j'allais dire, désarmer les préventions. Moi, j'ai un souvenir d'un voyage à l'étranger, je ne dirai pas dans quel pays c'est pour ne pas créer d'incident diplomatique, mais on arrive à l'aéroport, assez mal reçu d'ailleurs, l'avion se gare dans un endroit mal éclairé, au crépuscule, et il regarde dans le hublot et il voit la délégation arriver. Le premier ministre du pays n'était même pas venu l'accueillir, ce n'était que le ministre des Affaires étrangères, et il y avait avec lui une diplomate un peu revêche. Alors, il nous regarde et il nous dit, celle-là, elle nous déteste. Je vais donc l'embrasser. Et quand il a descendu l'escalier sur l'échelle de coupé, avant de saluer le ministre, il a pris la diplomate dans les bras qui était complètement électrocutée et qu'il le regardait comme le diable, et ça a complètement cassé l'atmosphère. C'est ça qui est formidable. Il osait, il osait, il osait. Il osait. Alors, sur la Corrèze, un dernier mot, Pierre Chevalier aussi, il disait souvent, c'est beau chez vous, mais alors qu'est-ce que c'est loin quand même ? Ce jour-là, ce jour-là, j'étais avec lui, j'étais président de la DSEA, et c'était sur Ambrugia, une commune d'Egleton, et nous allions pour visiter un élevage au vin et beau vin. Et c'est vrai, c'est vrai qu'au pied des moniguières et du plateau des mille vaches, je n'envoyais jamais le bout pour trouver l'affaire. Mais on arrive là-bas, avec un journaliste, il descend, il a au moins répété cinq ou six fois à l'éleveur et à sa famille, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est loin. Et c'est une expression qui a été reprise par la presse fréquemment. Moi, je l'ai vécu de mes propres yeux, c'était incroyable. – Merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages, et en même temps, c'était l'occasion de retrouvailles, Hervé Guémard, Pierre Chevalier, sur ce droit d'adulte. – C'est un excellent souvenir avec Hervé. – Non mais d'ailleurs, c'est vrai, c'est toujours assez terrible, finalement, ça nous ramène, et quand on dit que c'est tellement français aussi, parce que tout le monde se rassemble là derrière Jacques Chiac pour lui rendre hommage, ça nous rappelle aussi que bien souvent, les gens aujourd'hui se retrouvent lors des obsèques des funérailles. – Des funérailles, et se remémorent en fait des bons moments, des moments difficiles, des épreuves également, qu'on a vécues, qu'on a traversées, mais c'est l'occasion de faire aussi un petit bilan peut-être de sa vie, et de s'y retrouver. – Donc si vous allez déjeuner ensemble, vous nous envoyez des photos. – Voilà. – Très bien. – Merci, merci à tous les deux, Hervé Guémard, Pierre Chevalier, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. – Sous-titrage ST' 501